Les femmes des marchés du Bénin étaient en fête à Paracou, week-end écoulé. Piliers du bien-être social, économique et de la protection, elles ont célébré le 8 mars l'Argenie internationale des droits de la femme avec ferveur. Réunies au sein de leur creuset, elles ont commémoré l'édition 2023 placée sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Les femmes des marchés de Paracou passent par ma voix pour remercier son excellence, le chef de l'État et son gouvernement pour la construction du marché Gémin. Chers papas, nous voulons la reconstruction du marché de dépôt pour soulager les peines des femmes de ce marché et sans oublier les crédits à la fière. C'est l'occasion pour dire un grand merci à la présidente nationale Force Femmes Bénin pour ce travail de femme brave, oui, elle est une brave, une amazone, pas comme les autres. Le thème retenu pour le 8 mars de cette année est évocateur pour la femme. Entendez, force des femmes et artisans des marchés. Occasion pour peaufiner les réflexions pour l'épanouissement de la gente féminine face aux changements globaux. La journée internationale des droits de la femme est une pause pour réfléchir, fois proposer des portes de sortie pour l'épanouissement de la femme. En ce jour honorable où nous célébrons la journée internationale des droits de la femme sur le thème ou un monde digital inclusif. Innovation et technologie ou l'égalité des cesses. Oui, ce thème est pour nous. Les femmes et artisans des marchés du Bénin, un début de révolution numérique dans nos marchés. L'événement a été co-parrainé par le ministre de l'Ossamou Seïdou Adambi et le maire de la commune de Parakou, Inousa Zimé Chabi. Pour l'édile de Parakou, la femme est le berceau de l'homme et mérite d'être vénérée et impliquée à tous les niveaux de décision. Sans la femme, il ne peut y avoir d'homme parce que vous avez été le premier berceau de l'homme. Il est donc normal qu'on puisse vous célébrer. Il est même normal qu'on puisse vous vénérer parce que vous êtes le début et la fin. Si vous ne le savez pas, chères femmes, dans la religion musulmane, pour enterrer quelqu'un, c'est avec le nom de sa mère. Ça veut dire que vous occupez une place très importante. Que faut-il faire pour l'inclusion et pour l'égalité entre hommes et femmes en matière de droit ? Au nom de la municipalité de Parakou et à mon nom propre, nous œuvrons pour que cette égalité-là soit une réalité. Représentant le parrain, Faridat Zachary Traoré a invité les femmes à saisir les avantages offerts par les technologies de l'information et de la communication, conformément au thème retenu par les Nations Unies pour promouvoir les avancées des technologies transformatrices et d'une éducation numérique. La Journée internationale de la femme, ce n'est pas le fait de reconnaître les droits spécifiques aux femmes, mais au contraire, de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. Sur ce thème, la Journée internationale de la femme du 8 mars 2023 est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ainsi, en tant que femmes, nous devrions connaître les avantages que nous offre l'éthique, en profiter et les maîtriser afin de bénéficier de leurs accès, saisir l'opportunité qui en découle. L'occasion a été saisie pour l'installation et la présentation des membres du Bureau des femmes des marchés du Bénin. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !